Bonsoir à tout le monde et bienvenue au Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour cette soirée. Merci pour cette formation biblique sur l'église de l'Odyssée. Nous voulons comprendre, Seigneur, cette église, nous voulons comprendre en même temps le temps dans lequel nous sommes. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci pour ta paix, pour ta joie, pour ta parole. Nous te soumettons nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Nous voulons, Seigneur, recevoir cette connaissance qui est indispensable, Seigneur, à notre marche chrétienne. Que toutes nos pensées te soient, Seigneur, soumises. Que ton règne demeure au milieu de nous, Père très Saint. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, notre Père. Que ton règne demeure au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, nous abaisser afin que toi seul sois élevé. Comme Yeshua, notre Eloha. Nous te prions, Père très Saint. Amen. Voilà, donc on va parler sur l'église de l'Odyssée. Et il y a quelques années, le Seigneur a permis que j'écrive un livre là-dessus. Et ce livre est téléchargeable sur le site de TV2Vie. D'ailleurs, nous sommes en train de voir pour, comment dire, rééditer tous ces livres. Et voilà, l'église de l'Odyssée. Donc on va commencer par lire un passage. Alors si tu peux à chaque fois nous aider, Triflène, en lisant des versets bibliques. Si c'est possible, ou Ludo. Donc je peux provisoirement vous embaucher. Le micro est là. Donc tu peux à chaque fois, Ludo, ou Triflène. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthaus, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Donc Matthieu 16, verset 13 à 20. « Mais Yehoshua, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des gens ? Moi, le fils d'humain. » Et ils dirent, « Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Elia et les autres Yermia et l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » « Shimon Petros répondit et dit, « Tu es le Machia, le fils de l'Élohim vivant. » Et Yehoshua lui répondit et dit, « Tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le son qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Petros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il y ait au choix le Machia. OK, c'est tout ? Ça s'arrêtera avant. C'est ça. Nous avons deux églises, comme vous le savez, et les choses sont toujours en double. Vous avez le bien, vous avez le mal, vous avez la lumière, vous avez la ténèbre, on ne va pas dire les ténèbres, parce que ce sont singuliers dans les Écritures, la ténèbre. Vous avez le jour, la nuit. Vous avez l'église du Machia, la véritable, et bien sûr l'église de l'Odyssée. Et par rapport à l'église du Messie, de Yeshua, la véritable église, nous avons plusieurs, selon ce passage, plusieurs choses que le Seigneur a énumérées dans Matthieu 16 là-bas. La première, c'est le verbe « bâtir », « je bâtirai ». D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. J'en ai parlé aussi beaucoup dans le livre « Église influente ou influencée ». « Je bâtirai ». Donc il n'a pas dit « nous bâtirons », il n'a pas dit que les hommes bâtiront, mais « je bâtirai ». D'accord ? Et donc, c'est Yehoshua qui bâtit son église. Qui a bâti son église. D'accord ? Et donc, premièrement, c'est « je bâtirai ». Deuxièmement, mon église. Donc, l'église véritable est la propriété du Seigneur. Mon église, mon éclésien. Et troisièmement, ah pardon, pardon, le Seigneur a dit « tu es pierre et que sur ce roc je bâtirai ». Donc, premièrement, nous avons les pierres. Voilà. Deuxièmement, l'église. Troisièmement, mon église. Donc, tu es pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Donc, encore, je m'excuse. Premièrement, les pierres. Deuxièmement, nous avons… Donc, premièrement, les pierres. Deuxièmement, nous avons le rocher. D'accord ? Troisièmement, donc, tu es pierre. Donc, les pierres vivantes que nous sommes. Le rocher qui est Yeshua. Troisièmement, je bâtirai. Voilà. Ensuite, donc, quatrièmement, mon église. Voilà, c'est parfait. Donc, vous avez au moins quatre vérités et qu'il faut connaître par rapport à l'église véritable. Donc, l'église véritable est composée, comme vous le savez, des pierres vivantes. Donc, on parle, bien sûr, on va parler de l'église de l'Odyssée, mais on va d'abord parler de la véritable église. Voilà. Et quand on parle de quelque chose qui est faux, il faut toujours commencer par parler de la vraie chose ou des vraies choses. Quand on parle de la fausse monnaie, on doit d'abord présenter aux gens la vraie monnaie. Si vous connaissez la vraie monnaie, vous avez déjà vu la vraie monnaie, vous l'avez touchée, utilisée, vous saurez reconnaître la fausse. D'accord, voilà. Et donc, le Seigneur dit à Pierre, tu es pierre, pétros, un petit caillou. D'accord ? Donc, j'ai mis ça au pluriel parce que c'est nous. Tu es pétros et que sur ce roc, donc le roc ou le rocher, qu'il y ait au choix. Donc, en grec, il y a vraiment une différence. Il y a comme un jeu de mots entre pierre et rocher que malheureusement, il y a une différence dans les termes grecs que beaucoup de traducteurs bibliques n'ont pas voulu mettre en exergue, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont traduit le terme pétros. Je vais effacer. Le mot pétros, le terme pétros, est pétra par pierre. Vous voyez ? Donc, du coup, si vous lisez une Bible traduite en français de cette manière, ça donne. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, du coup, avec cette mauvaise traduction, l'église romaine nous fait croire que l'église est bâtie sur pierre, c'est-à-dire le premier pape, le disciple Pierre, qui serait le premier pape. D'où, n'est-ce pas, la mise en place de la papauté. Voilà pourquoi ils nous font comprendre que le pape, c'est sur lui que l'église est bâtie, d'où l'église catholique universelle. D'accord ? Alors que dans le grec, il y a vraiment un jeu de mots. Donc, il y a pétros, un petit caillou, et il y a pétra, un grand rocher. C'est ce rocher-là, comme vous le savez, qui était dans le désert, qui a breuvé les enfants d'Israël. C'est ce rocher que l'on voit dans Esaïe, dans toutes les Écritures. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 19 que c'est ce rocher qui donnait à boire aux enfants d'Israël. Et ce rocher, il nous dit, c'était le Machia, donc Christ. Vous voyez ? Donc, et là, pourquoi dans notre traduction, on a la dernière traduction, là ? On a mis quoi, Trifon ? Tu peux relire, là ? Verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez ? Tu es pétros, c'est ça, non ? Tu es pierre, pétros, et que sur ce rocher, sur ce rocher, au-dessus de ce rocher, et ce rocher, bien sûr, c'est Yahoshua. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Yahoshua. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez ici, vous avez l'église qui est bâtie avec des pierres vivantes et dans l'église de l'Odyssée, ce sont des briques. Donc, premier point par rapport à l'église véritable, des pierres vivantes. Et premier point par rapport, première chose que l'on voit dans l'église de l'Odyssée, ou de Babylone, des briques. D'accord ? Et donc, Satan ne fait que singer le Seigneur, mais à mal. D'accord ? Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 5, Pierre dit quoi ? Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, bâtis, pour former la maison spirituelle. Donc, Pierre a compris, dans 1 Pierre 2, 5, quelqu'un peut le lire. Trifel, 1 Pierre 2, 5, 1 Petros 2, 5. 1 Pierre 2, 5, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prétrice, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yéhoshua Mashiach. Voilà ! Donc, vous êtes édifiés déjà. Vous êtes édifiés, vous, pierres vivantes. Et quand on regarde dans la nature, même les pierres précieuses, parce que nous sommes des pierres précieuses, vous allez voir que ces pierres précieuses, c'est comme s'il y a de la vie à l'intérieur, c'est comme si elles sont vivantes. Et d'après les scientifiques, les pierres précieuses sont façonnées par la pression des eaux, de la chaleur, n'est-ce pas, sous terre. Et pendant des milliers et des milliers d'années. Vous voyez ? À l'insu de tout le monde. Et c'est comme ça que le Père façonne les pierres que nous sommes. Voilà. Façonnées par la main du Père, à l'insu des uns des autres, dans le secret, dans l'intimité. D'accord ? Et ces pierres vivantes que nous sommes, vous allez les retrouver sur l'habit que portait, sur le pectoral, l'habit que portait le grand prêtre. Vous avez déjà lu ça, non ? Le grand prêtre en Israël, sous Moïse, à Aaron notamment, et ses successeurs, quand ils entraient dans le sein de saint pour offrir le sacrifice, le grand prêtre avait justement un habit. Et par-dessus, il y avait un habit qu'on appelait le pectoral, sur lequel il y avait douze pierres. Il y avait douze pierres qui étaient en fait les noms des douze fils de Yaakov. D'accord ? Les douze tribus d'Israël. Et il devait porter ces pierres sur lui en souvenir de ces douze tribus et pour porter leurs problèmes devant le Seigneur, en fait. Et ces pierres-là étaient aussi l'image de l'Église. De douze apôtres, tout ça. Douze tribus d'Israël, bien sûr. Mais en même temps aussi de l'Église parce que nous sommes des pierres vivantes. Donc vous voyez bien que ces pierres étaient dans le sein de saint, dans la présence du Père. D'accord ? Voilà. Mais l'Église de l'Odyssée n'est pas bâtie avec des pierres vivantes, mais avec des briques. Voilà pourquoi vous avez des cathédrales. Voilà pourquoi vous avez des bâtiments qu'on appelle l'Église. À chaque fois que vous entendez un chrétien dire « Je vais à l'Église », comprenez qu'il est façonné par la mentalité laodicienne ou encore babylonienne parce qu'on ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Donc du coup, avec l'Odyssée, l'Église est devenue un lieu géographique que l'on peut identifier. Vous comprenez ? Voilà. Bonsoir. Donc nous parlons bien sûr de l'Église de l'Odyssée et en parlant de l'Église de l'Odyssée, en fait, on commence d'abord par parler de la véritable Église. Voilà. Et vous allez voir à quel point nous sommes, à quel point des millions de pasteurs, des millions de chrétiens, des milliards même, sont induits en erreur. Ils se retrouvent coincés dans l'Odyssée. Vous voyez ? Et les briques. Mais alors d'où viennent les briques ? D'où viennent les briques ? Genèse 11. Ça, vous le savez déjà. Genèse 11. Trifel, à partir du verset 1er. Genèse 11, verset 1er. « Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva, comme il se déplaçait à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre des chinéars et y habitèrent. Ils se dirent chacun à son compagnon. Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devient pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile. » Je continue ? Vous voyez ? La brique, voilà. Ils vont bâtir une ville, une tour également, avec des briques. Voilà. Les briques, comme vous le savez, sont bien sûr façonnées par la main de l'homme. Les pierres, quant à elles, sont façonnées par la main du Créateur. Comme Jean pouvait dire, « Tes mains m'ont façonné. » Vous voyez ? Donc on retrouve les briques dans Genèse 11. Et Genèse 11, c'est l'église de l'Odyssée, c'est l'église de Babylone. C'est la même chose. Quand vous entendez l'église de Babylone ou l'Odyssée, ce ne sont que des synonymes. Ce sont les mêmes entités spirituelles qui sont derrière ces systèmes-là. Il y en a plusieurs. Voilà. Faisons-nous des briques. Voilà. Avec de l'argile. Donc, ensuite, on a vu que l'église de l'Odyssée a profondément, il est au choix, donc la parole, il est au choix. Mais l'église de l'Odyssée a profondément la papauté Voilà. La papauté, le pape. Et à la tête de chaque église locale, pratiquement, qu'elle soit catholique ou protestante ou évangélique, vous avez aussi des mini-papes. Voilà pourquoi, à la tête de chaque église, vous avez un pasteur. Si vous retirez le pasteur, tout s'écroule. Le pasteur est devenu, la pierre maîtresse, devenu la pierre de l'angle des églises locales. Tout tourne autour du pasteur. Les chrétiens n'ont pas droit à la parole si le pasteur ne l'autorise. Voyez ? Le culte se passe, tout s'articule autour du pasteur. Vérifiez bien. Vous comprenez pourquoi ? Le Seigneur m'a dit « Retire-toi des églises. » Voilà. Imaginez, vous allez dans une salle d'église, de prière. Vous arrivez, il y a 200 personnes. Le pasteur est là devant. Retirez le pasteur. Laissez les chrétiens comme ça. Ils sont là depuis 10 ans, 15 ans. Imaginez la catastrophe. Ils ne sauront pas quoi faire. Vous retirez le pasteur, ils ne sauront pas quel enseignement apporter, quelle exhortation apporter. Vous retirez les chantres, ils ne sauront pas chanter. Alors dites-moi, ces gens sont-ils conduits par quel esprit ? L'esprit du Seigneur, c'est un autre esprit. Voilà. Donc imaginez un peu tous ces gens qui pensent faire partie de l'église du Seigneur, mais qui sont en fait basés sur un fonctionnement babylonien, laodicéen. et vérifiez dans vos bibles. Trouvez-moi une seule église. Je ne dis pas deux, trois, une seule. Vous êtes sincère, vous aimez le Seigneur, une seule église qui a été dirigée par un pasteur seul. Dans la Bible, il n'y a pas. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire le livre qui est censé être notre code de la vie n'a aucun panneau comme le livre du code de la route. Aucun panneau où on dit ce panneau indique la direction pastorale. Il n'y a pas. Vous vous rendez compte que le seul verset dans la Bible, de toute la Bible, où on parle des pasteurs au sein d'une assemblée, c'est dans Ephésiens 4. Et là, le mot poïmène, le grec poïmène, berger, est au pluriel. Et non au singulier. Ça veut dire que ces bergers-là, ces pasteurs, travaillaient en équipe. C'est ce qu'on appelait les anciens. C'était eux, les pasteurs. C'était eux, les bergers. Vous comprenez ? Voilà. Regardez. Vous voulez... Oui, Ephésiens 4.11. Tu peux le lire. Le seul passage des Écritures, depuis que l'Église est née, d'Acte 2 jusqu'à Apocalypse 22, c'est le seul endroit où l'on parle des pasteurs en rapport avec l'Ecclesia. Éphésiens 4.11. Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les docteurs. OK. Et lui-même a donné. On n'a pas dit que c'est une école biblique qui a donné, une institution chrétienne ou une organisation ecclésiastique qui a donné des pasteurs. Non. C'est le Seigneur Yeshua lui-même qui a donné les uns comme apôtres. Donc ce sont des dons, des dons qu'il a donnés à l'Église. Cor. Vous comprenez ? Ici, donner, c'est domata. Le grec domata. Qui veut dire ? Ce sont des cadeaux, ce sont des biens, des dons qu'il a fait à l'Église. Donc, les pasteurs au pluriel, les apôtres, les prophètes, les docteurs sont des dons. Qui est choqué un peu là ? Qui s'aperçoit que nous avons des gros problèmes ? Vous comprenez pourquoi on a été recherché ? Parce que là, le fonctionnement pastoral saute. Donc, en fait, le pasteur tel que vous le connaissez, la fonction pastoral telle que vous la connaissez, elle est anti-biblique. Anti-Christ. Vous voulez qu'on continue ? Seigneur, sauve-nous. Donc, on a vu que dans l'Église de l'Odyssée, l'Église véritable, premier point, on voit premier point, c'est les pierres vivantes avec lesquelles le Seigneur a bâti son Église. Et c'est lui-même qui les place dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. D'accord ? Voilà. Et à côté, dans la colonne de l'Église de l'Odyssée, ce sont des briques. Et ensuite, par rapport à l'Église véritable, nous avons le fondement qui est au choix. Mais à l'Église de l'Odyssée, le fondement, c'est le pape par rapport à l'Église catholique, romaine, et par rapport à d'autres assemblées, ce sont les pasteurs. Parce qu'à la tête de chaque assemblée, vous avez un seul pasteur. Vérifiez bien. Et vous avez autour de lui des anciens. Et vous ne voyez pas ça dans la Bible. Il n'y a pas dans la Bible une Église dirigée par un pasteur autour duquel orbitent les anciens. Parce que les anciens, c'était eux les pasteurs. Qui ne savait pas ça ? Alors, vous voulez qu'on vérifie ? 1 Pierre chapitre 5. Notez bien toutes ces informations-là parce que vous recevez les vitamines pour aller défendre la vérité ici et là. Et vous serez aussi poursuivis, rejetés. Préparez-vous à être seul dans la rue. Chassez des bâtiments d'Église. C'est déjà fait, t'as mieux. Gloire au Seigneur. Quelle souffrance ? Bienvenue au club. C'est pour ça que vous comprenez quand je dis aux gens je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre pasteur, je ne commande aucune Église. C'est pas parce que on ne vous aime pas, parce qu'on veut respecter la parole. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 1er. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux. Moi qui suis ancien avec eux. Qui parle ici ? Pierre. Il était apôtre, non ? On continue. Témoin des souffrances du Machia et participant de la gloire qui doit être révélée. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous. Le verbe pètre veut dire quoi ? Pètre, qu'est-ce qu'il fait pètre ? Nourrir, diriger, nourrir, trouver du pâturage, on est d'accord. Ok. qui doit pètre le troupeau ? Oui, les bergers. On est d'accord. Berger égal pasteur. Vous voyez bien que c'était les pasteurs, c'était les anciens. Ben oui, ils avaient la mission de nourrir le troupeau avec la parole, de pètre les frères et sœurs. Oh, vous n'avez jamais lu ça ? Vous voyez, on lit ça, on lit ça, mais vous savez, comme on a des lunettes dénominationnelles, quand on lit la Bible, on la lit avec des lunettes dénominationnelles. C'est-à-dire, si tu es né dans une église baptiste, tu as des lunettes baptistes. Il y a des versets que tu ne peux comprendre qu'à la manière de baptiste. Si tu es pentecôtiste, pareil. Maintenant, il faut que le Seigneur nous libère de toutes ces dénominations pour qu'on ait une autre lecture de la parole, une autre compréhension de la parole. Et là, on apprend dans la parole, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, lisez même dans toutes les Bibles, vous allez voir que c'était les anciens qui avaient la charge de pètre le troupeau du Seigneur. Comment ? La suite, tu as vu ? On peut lire la suite ? On continue ? Oui. Alors, pèsez le troupeau d'Élohim qui est avec vous. Troupeau de qui ? D'Élohim. Donc, un pasteur dit ce sont mes brebis, quittez-le. Beaucoup le disent, ce sont mes brebis, tout ça. Ah bon ? T'es mort à la croix pour moi ? Continue. Qui est avec vous en veillant sur lui non par contrainte non par contrainte mais volontairement volontairement. Quand on fait quelque chose volontairement, on ne s'attend pas à un salaire. Volontairement. On continue. Non par empressement pour un gain. Non pour un gain. Voilà pourquoi ils veulent me tuer, parce que je dis la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Parce que c'est un gain pour eux. On continue. Mais de bon cœur. De bon cœur. Non comme dominants sur des lots. Non comme dominants sur des lots. Nous sommes des lots du Seigneur. Les héritages des lots, comme ça, des portions. Je continue. Non dominants sur des lots communs. Non comme dominants Mais en devenant des exemples du troupeau. en devenant des exemples du troupeau et la suite. Et quand le berger en chef apparaîtra. Ah, j'aime cette parole-là. Le berger en chef. Donc, ces anciens, c'était des bergers. Mais à la tête, au-dessus d'eux, il y a le berger en chef. Oh, qui aime cette parole-là ? Qui se sent délivré encore ? Oh Seigneur, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on nous a menti. Acte chapitre, comment ? Acte chapitre 20. Ce qui fait la partie du verset 26. Acte 20, 26. C'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Ah ! Le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Surveillant. Paul parle à qui ici ? Verset 17. 17, on va voir ça. Verset 17. Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée. Ah ah ! Les anciens. Vous voyez, non ? Alors, regardez bien ici. Il y a une différence entre ancien et surveillant. Il y a deux termes. C'est deux termes grecs différents. Le premier terme ancien que l'on voit dans Acte 27, c'est, n'est-ce pas, c'est ce terme-là, et presbytéros. Presbytéros. D'accord ? D'où l'Église présbytérienne. Voilà. C'est-à-dire dirigée par des anciens. Donc, presbytéros, ça veut dire simplement vieillard ou ancien. Ancien ou vieillard. Quand vous lisez les 24 vieillards, c'est presbytéros. C'est des gens qui ont de l'âge. D'accord ? Ces pasteurs-là, c'était des personnes âgées. C'était pas des jeunes comme ça, comme on voit aujourd'hui sur Facebook, des jeunes de 20 ans, ils ont déjà des églises à diriger. Hein ? Bravo les dégâts. Des jeunes de 20 ans qui appellent des personnes dans cet âge, mes filles spirituelles. Comment un jeune garçon de 20 ans peut appeler une femme de 40 ans ma fille spirituelle ? Ça, c'est une insulte ? Seigneur, sauve-nous. Vous voyez le désordre qui règne un peu là ? C'est ça. Voilà pourquoi sur Facebook, vous avez tous ces jeunes qui sont prédicateurs ici. C'est la confusion qui dirige les églises. Donc ici, on parle des gens qui avaient de l'âge, des gens qui avaient des cheveux blancs, les vieillards. C'est ce que Paul a rassemblé. Voilà. Et le deuxième terme que l'on voit au verset 26, là-bas, 27, « surveillant », « surveillant » ici, c'est le grec « episkopos ». « Episkopos » qui veut dire « surveillant », « évêque ». Voilà. Quand vous lisez, vous entendez « évêque », ça vient du grec « episkopos ». D'accord ? D'où l'église épiscopale. Voilà. Donc « episkopos » maintenant parle de la fonction de ces vieillards-là. Donc « presbytéros » parle de l'homme, de la personne âgée. « Episkopos » parle de la fonction. Vous comprenez ? Voilà. Et la fonction des surveillants, la surveillance. D'accord ? Voilà. Cette surveillance-là était d'abord réservée aux vieillards. Est-ce que vous suivez un peu ou c'est compliqué ? C'est compliqué un peu ? C'est parfait. Donc, ils rassemblent les « presbytéros » acte 20, 17. Et il parle avec eux, il leur dit « Vous avez été établi par le Saint-Esprit épiscopos, surveillant, gardien, évêque de l'assemblée du Seigneur. » D'accord ? Voilà. Et qu'est-ce que Paul leur dit ? Il dit « Vous avez été établi pour paître. » Comment il formule ça ? Verset 28, là-bas ? 27, 28 ? « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant, pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. » Ah ! Encore là, on voit que c'est l'assemblée d'Élohim. Ce n'est pas l'assemblée ou l'église d'un être humain. Vous comprenez ? Voilà. Yehoshua a dit non. « Je bâtirai mon église. » Il l'a dit ou pas ? Et là, Paulos dit que l'église appartient à qui ? À Élohim. Donc, Yehoshua est Élohim. Élohim. Vous voyez ? C'est écrit, Joël. Tout est écrit. Il n'y a pas la Trinité. Donnez-leur tous ces passages-là. Dites-moi, vous les trinitaires, on a dit que l'église, le Seigneur a dit qu'il bâtirait son église. L'église qui lui appartient. C'est à lui. Et Paul dit l'église là, c'est à Élohim, Élohim, qu'ils ont traduit en français par Dieu. Maintenant, qui est le maître de l'église ? C'est Élohim. Alléluia. Le seul véritable créateur. Le seul véritable créateur. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a tellement de choses à découvrir, à apprendre. C'est écrit, pourtant c'est dans vos Bibles. C'est là, sous vos yeux. Mais on a de grosses lunettes dénominationnelles, opaques. Avec beaucoup de buée, tout ça, il faut enlever les buées, tout ça là. Il faut, tu sais, avec les masques qu'on porte les lunettes, tout ça, il faut enlever tout ça. La buée, tout ça, on enlève la buée, pour mieux voir. Ça s'appelle l'illumination. Vous avez des Bibles, vous les mettez sous vos aisselles, vous allez dans les assemblées, dans les bâtiments d'église et on vous dépouille avec toute cette arme que vous avez entre vos mains. Et on vous manipule alors que vous avez la vérité avec vous. Vous vous rendez compte ? Là, c'est que l'introduction. Waouh, Seigneur, tu es magnifique. Voilà pourquoi le Seigneur a dit n'appeler personne sur terre votre père. Papa. Daddy. Maintenant, ils aiment ça, les pasteurs. Daddy. Ils aiment mon daddy. Beaucoup de chrétiens disent ça. Il faut démonter tout ça là. On met un coup de pied dans la fourmille l'air. Allez. On trace la route. Vous vous rendez compte ? Alléluia. Là, on est seulement sur les deux vérités par rapport à l'église véritable et les deux vérités par rapport à la fausse église. Les deux mensonges, je dirais plutôt. Les briques, la papauté, le fondement de cette église. Vous vous rendez compte ? Donc, vous avez vu que dans vos Bibles, aucune église n'était dirigée par un homme seul. Aucune. Et aucune église n'était dirigée par un pasteur avec des anciens autour de lui. Ces anciens, c'était eux les pasteurs, en fait. Voilà pourquoi c'était au pluriel. Parce qu'ils étaient nombreux. Pourquoi nombreux ? Parce qu'il y avait un contre-pouvoir. Voilà. Parce que si un homme seul est à la tête d'une église locale, il va manipuler tout le monde. Il y a un contre-pouvoir. Voilà. On sort. En fait, les apôtres bâtissaient des assemblées et ils les laissaient. Et les églises, eux, elles-mêmes, votaient les anciens. Ils ne les votaient pas pour qu'ils portent des fruits, mais ils les votaient parce qu'ils reconnaissaient les fruits déjà qu'ils portaient. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Or, l'ordination que l'on voit aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on va ordonner un pasteur au ministère pastoral et on s'attend à ce qu'il porte du fruit. Donc, on va nommer les gens qui n'ont pas cet appel-là. Donc, voilà pourquoi quand un homme seul dirige une église, il va coucher avec des femmes pour certains et personne n'a le droit de lui parler et toute une assemblée est détruite parce qu'un seul homme est là comme un chef d'entreprise et tout ça. Et ce pasteur maintenant qui est à la tête de cette église locale va au moins jongler avec plusieurs tâches. Il va travailler au moins 46 heures par semaine. Donc, il va s'épuiser. On lui demande de bénir les mariages alors que dans la Bible, aucun pasteur n'a béni un mariage. Ça, c'est purement catholique. Comment voulez-vous baigner une bénédiction ? On ne baigne pas la pluie ni le soleil. Voyez ? Donc, on lui demande d'aller enterrer les morts. Il n'y a aucun pasteur qui est parti enterrer les morts. Prêcher au cimetière. Ça, tout le monde peut le faire. On lui demande, n'est-ce pas, de prêcher tout le temps. Donc, du coup, le pasteur devient la bouche et les chrétiens des grandes oreilles et des bouteilles vides qui doivent se remplir tous les dimanches. La semaine, elles se vident et le dimanche, elles vont se ravitailler ces bouteilles-là. Et le pasteur, lui, maintenant, il doit se recharger, il doit avoir, il fait son serment, discours en trois points avec leurs feuilles. Vous voyez, il prêche avec des feuilles, l'introduction, le sujet, la conclusion. C'est carrément du sophisme. C'est-à-dire la mentalité grecque, c'est la culture, c'est de la sagesse grecque, la philosophie grecque. Tout ça, c'est... En fait, le pasteur moderne est tout simplement le prêtre catholique qui est rafistolé. Il y a juste les noms qui changent, mais la fonction est toujours la même. Il célèbre la Seine Seine. Quand il y a la Seine Seine, quand on dit Seine Seine, ça n'existe pas la Seine Seine. C'est quoi Seine Seine ? C'est le repas du Seigneur. Vous voyez ? Au pasteur, maintenant, on dit, toi, tu dois donner un bout de pain aux gens avec un petit verre de jus. On dit ça sur le corps du Seigneur. Vous voyez comment ils ont déformé. Ça, c'est Babylone. Ça, c'est vraiment l'Odyssée. Bon, la troisième vérité, je bâtirai. Vous avez vu, le Seigneur a dit, c'est lui qui bâtit. C'est lui qui bâtit. Mais on entend dans Babylone, des gens, des pères spirituels dire, tu vois, la sœur là, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Ah bon ? Quelle insulte, quel orgueil. Le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne le tire, littéralement. Hein ? Personne ? Tu m'as amené au Seigneur ? Tu sais où il habite le Seigneur ? Pour m'amener là-bas. T'as l'adresse ? T'es mon GPS ou quoi là ? C'est l'Esprit qui doit nous conduire là. C'est toi qui m'as conduit maintenant ? Non mais attends, mais qu'est-ce que tu as ce mensonge là ? Hein ? Waouh ! Je bâtirai mon Église. C'est la quatrième vérité. Je bâtirai. Alors comment il bâtit son Église ? Le Seigneur. Comment il bâtit cette Église-là ? Parce qu'il dit qu'il bâtirait son Église et il la bâtit. Mais comment ? 1 Corinthiens 12, 28. Oh yo 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 Seigneur là. Les nouveaux convertis vont avoir toutes ces vitamines. pour aller défendre la parole. 1 Corinthiens 12, 28. Et Élohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres. Ok. Élohim, qui a placé ici ? Élohim. C'est celui qui est au choix en fait. Je bâtirai. Vous avez vu ? Et on nous dit que Élohim a placé, c'est lui qui place les membres dans le corps. Donc, t'as beau donner la dîme, tout ce que tu veux, l'argent à ton pasteur, ben oui, c'est pas pour autant que tu seras placé dans le corps du Christ. Mais par contre, tu seras placé dans le bâtiment d'Église. On va te mettre une belle chaise devant, ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Il a placé premièrement les apôtres. Alors, beaucoup de gens se sont dit ah ben vous voyez, donc les apôtres sont plus importants. Alors, beaucoup se sont devenus apôtres. Mais non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Ici, on ne parle pas des titres, on parle de la fonction. Vous comprenez ? C'est pourquoi d'abord la fonction apostolique ? Parce que cette fonction est comme la fonction des pères de la foi. Cette fonction, donc les apôtres, véritables, sont venus, notamment Pierre, Paul, Jacques et Jean, n'est-ce pas ? Ils ont posé la fondation, ils ont posé le fondement. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte que chacun prenne garde de la manière dont il est défi dessus. D'accord ? Vous n'avez jamais lu ça non ? Vous n'avez jamais lu ça ? Qui n'a jamais lu ce passage là ? Alléluia, 1 Corinthiens 3 pour votre... Lisez ça à la maison, 1 Corinthiens 3. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, des miracles, puis des dons de guérison. Des secours, des gouvernements, des langues diverses. Voilà. Donc, il a établi d'abord des sanctions apostoliques. Parce que l'Église véritable fonctionne avec une vision apostolique. Pourquoi apostolique ? La vision apostolique est une vision globale. La vision de tout le corps, en fait. Vous comprenez ? Ça veut dire que même si tous les chrétiens ne sont pas apôtres, mais tous les chrétiens sont appelés à être apostoliques. Vous comprenez ? Être apostolique veut dire quoi ? Être apostolique veut dire que en tant que chrétien, je dois comprendre que le corps du Christ n'est pas composé que d'arabes convertis au Seigneur, que des métisses convertis au Seigneur, que d'Algériens, de Marocains, de Congolais. L'Église du Seigneur est composée de toutes les personnes issues de toutes les nations. C'est ça, être apostolique. Avoir une vision universelle de l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que les apôtres, la fonction apostolique, c'est vraiment la fonction des pères. C'est-à-dire la vision globale. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ce n'est pas le titre qui est mis en exergue, mais la vision universelle. Parce que les apôtres, la plupart étaient polyvalents. Paul, parfois on le voyait comme apôtre, il implantait des assemblées, il formait les gens. parfois on le voyait comme prophète, il proclamait des choses. Parfois on le voyait comme docteur, il enseignait, comme évangéliste, comme pasteur. Donc les apôtres, véritables, en général, pas toujours, ont un peu, sont des polyvalents. Voilà pourquoi je vous dis que quand ils arrivent quelque part, ils vont planter l'église avec une vision du royaume, la vision universelle. Le royaume en fait. C'est-à-dire la vision du royaume parce que l'église est dans le royaume du Seigneur. Vous comprenez ? Donc du coup, les chrétiens doivent comprendre, les chrétiens qui sont apostoliques, qui ne sont pas toujours apôtres, mais apostoliques, c'est-à-dire ils ont une mentalité apostolique. Ces chrétiens-là doivent comprendre qu'ils ne doivent pas rester seulement entre les membres de leur communauté. Donc du coup, on est en France par exemple, on ne doit pas chercher une église algérienne parce qu'on est algérien. On ne doit pas chercher une église ivoirienne parce qu'on est ivoirien. Si tu fonctionnes comme ça, tu as une vision étriquée, une vision raciste de l'église. Alors que le Seigneur a brisé les murs qui nous séparaient. Vous comprenez un peu ? Alléluia ! Donc, qu'il y ait une église algérienne en Algérie, oui. Une église congolaise au Congo, oui. Mais on est en France, donc il faut qu'il y ait aussi des Français de tout. Des Blancs, des Noirs, de tout ça. Tout ça, là, c'est important. Ben oui. Donc, quelqu'un qui ne fait que évangéliser les Antillais parce qu'il est Antillais, c'est qu'il n'a rien compris. Aux Antillais, oui. Vous comprenez un peu la mentalité, là ? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi on a placé d'abord l'onction apostolique, l'onction royale. D'accord ? Voilà. Et ensuite, les prophètes. Ben oui, parce que dans l'assemblée locale, l'assemblée du Seigneur, pardon, l'assemblée du corps, il y a l'onction prophétique. Je ne vais pas rentrer dedans. Il y a aussi les docteurs parce qu'il faut qu'il y ait les enseignements. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité des assemblées ? Très peu d'enseignements. Voilà. On se retrouve, là. On va manger pendant deux heures et on va enseigner pendant 30 minutes. C'est grave. Il n'y a pas la parole, on l'accorde au Seigneur 30 minutes, 40 minutes et par rapport à la gap, par exemple, là, c'est au moins deux heures, trois heures. On mange, on papote, on papote, on papote et quand c'est l'enseignement, les gens dorment. un souci. Ensuite, on parle de guérison, des miracles, c'est des choses normales que nous devons vivre. Les miracles, les délivrances, les guérisons sont des choses naturelles de l'Église. Paroles de connaissance, eh bien, si on se met une telle chose, tout ça, un prophétie, tout ça, normal. Mais s'il n'y a que des guérisons quand il y a des étrangers qui viennent, il y a un problème. Vous vous rassemblez pour quoi là ? Pour vous regarder ? Autant avoir une association culturelle africaine, antillaise plutôt que l'Église. Enfin bref. Vous voyez, apostolique d'abord, voilà comment il bâtit l'Église. Et il l'a bâti sur la parole, bien sûr, parce que c'est lui la parole. L'Église est fondée sur la parole. Vous voyez ? Il l'a bâti avec des humains. C'est-à-dire, il investit dans les hommes et non dans la brique. Vous imaginez tout cet argent qu'on investit pour embellir les briques et on néglige les pierres vivantes ? Mais c'est grave. C'est grave parce que les gens veulent avoir des grands bâtiments. Oui, nous allons construire la plus grande église. Mais attends, mon pasteur, tu ne sais pas ce que c'est l'Église ? Comment toi qui as fait la théologie pendant dix ans, comment ça se fait que tu ne sais pas ? Comment ça se fait que tu ne sois pas au courant que l'Église ce n'est pas un bâtiment ? Dix ans de théologie pour nous dire qu'il faut construire la plus grande église de France en parlant des bâtiments pour mettre dedans, enfermer dedans quinze mille personnes. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. Donc, je bâtirai. Il bâtit apostoliquement, prophétiquement, doctoralement, avec des guérisons, des délivrances, tout ça. Ensuite, il dit mon église. Alors ici, comment on bâtit l'église dans l'église de l'Odyssée ? Pastoralement. Voilà pourquoi quand vous rencontrez des gens, si vous leur dites que vous êtes chrétien, il y a au moins trois questions qui vous sont posées. La première, qui est ton pasteur ? Vous n'échapperez pas à ces questions-là. Deuxième question, où se trouve ton église ? Troisième question, quel est le nom de ton église ? Voilà. Si vous leur répondez, mon pasteur, c'est Jésus. Oui, mais bon, ton pasteur, quand même, dis-moi, c'est qu'il y a au choix. David n'a-t-il pas dit Yahweh, mon berger ? Voilà. Il y a des églises dans la Bible où il n'y avait même pas de pasteurs, pas d'anciens. C'est écrit. Quand il y avait des problèmes dans les assemblées, Paul ne s'adressait pas aux anciens. Il disait, c'est à vous de gérer. C'est à vous qui, c'est vous qui êtes responsable de votre culte. Ben oui. Vous vous rendez compte où vous vous retrouvez en assemblée et on vous fait faire acclamer à chaque fois. Levez-vous, on se lève comme des marionnettes. Asseyez-vous, acclamez, sauté. Donnez la dîme, on donne la dîme. Donnez les offrandes, on donne les offrandes. Maintenant, qui vous conduit là ? Le programme est déjà préétabli, ça on connaît. Quand on arrive dans le bâtiment qu'on appelle l'église, il y a quelqu'un qui préside avant le pasteur qui vient et « Bonjour tout le monde et bienvenue dans la maison de Dieu. » Quel mensonge ! Le Seigneur dit dans l'Église 60, « Quelle maison me bâtirez-vous ? » C'est grave. Il est dit dans la parole dans 1 Corinthiens 3.16, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Vous avez écrit ou pas ? Dans Hébreu 4, on nous dit que sa maison, c'est nous. Le Seigneur a fait sauter le temple de Yerushalem, non ? Il a dit « Ce temple sera détruit. » Depuis l'an 70, après Yerushalem, le temple a été détruit. Ok. « Chéri, tu as vu cette église ? Ah, elle est belle. Eh bien, toi ma soeur, c'est quoi ton ministère ? Moi, mon ministère, je nettoie l'église. En fait, le Seigneur est mort à la croix pour que toi, tu nettoies l'église, le bâtiment. Et moi, je suis diacre et ta mission, c'est quoi ? Eh bien, moi ma mission, je m'occupe du nettoyage, service de nettoyage. Donc, un ministère inventé par Babylone. Et si un jour, tu oses prendre la parole, le passeur va te faire taire parce que tu n'es pas professionnel de la parole. Il faut d'abord suivre une formation théologique pour avoir le droit d'enseigner, de partager la parole. Malgré ça, beaucoup des passeurs disent « Nous faisons tout selon la parole. » Seigneur, sauve-nous. Moi, ça m'énerve quand j'arrive à ce point-là. Vraiment, il faut fermer tout ça. Waouh ! Merci, pour le confinement, pour le couvre-feu, je vous assure. Ça nous fait beaucoup de bien. Oh là 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 ! On s'en sort beaucoup grâce au Seigneur, on s'en sort mieux. On s'en sort mieux. Pastoralement ! Donc, voilà pourquoi les pasteurs gèrent les églises et ils sont contents, ils sont fiers. J'ai reçu un pasteur venu d'Angola il y a quelques mois, quatre mois à peu près. Je l'ai récupéré à une gare là, à Massy, pour l'amener ici. De Massy à ici, son téléphone a sonné au moins vingt fois. Il était tout content. Ah ouais, je m'appris, je suis occupé au ministère, tout ça. Les gens l'appelaient pour des petits bobos. Pasteur, prie pour moi parce que j'ai fait un cauchemar. Pasteur, il était tout content. Il venait m'impressionner. Il ne savait pas que nous, on est passés par là. J'ai lui dit, tu vas mourir. Tu es en train de porter un fardeau qui n'est pas le tien. C'est toi qui es bon à quoi pour ces gens-là ? Il faut un cauchemar, tout ça, il t'appelle Bobo. Pasteur Bobo. Il va aller aux toilettes Pasteur Bobo, Vous vous en êtes compte ? T'es constipé, mange correctement. Voilà. Vous voulez que je parle ? Voilà. Il y a trop d'idolâtres. Donc, le pasteur devient agence matrimoniale. Le pasteur devient agence de voyage. Le pasteur devient psychologue, thérapeute, marabout, médecin généraliste, cardiologue, tout ça. Et par-dessus tout, il devient Dieu. Alors, comment voulez-vous que les gens adorent le Seigneur véritablement ? Voilà. C'est là notre problème. C'est-à-dire, on a imprimé le pasteur dans votre crâne, dans votre cerveau. Imprimé, agrafé, avec des agrafes, tac, 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 tout ce que tu fais autour du pasteur. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es doulâtre ? Ah, mon pasteur est gentil. Donnez-moi un verset, vous avez vu une église être dirigée par un pasteur ? Donnez-moi un verset, vous avez vu un pasteur rester à la tête d'une église pendant dix ans, trois ans. Ça n'existait pas ! Ça vient d'où ça ? Babylone. Vous avez vu ? Le pape, la mort qui laisse la place, non ? Eh bien, la même chose avec les pasteurs. Vous n'avez pas vu que c'était la même chose ? Quand vous rencontrez les pasteurs, posez-le la question, vous savez comment il est un pasteur que tu diriges l'église locale ? Ah non, je suis là. Ça fait combien ? Cinquante ans, il est tout content, tout fier. En fait, il te dit qu'il est le pape. Il est, n'est-ce pas ? Il est comme on dit, le pape est infaillible. Pareil. Il est un pasteur que maintenant, il va être remplacé. Il y en a qui le disent, vous voulez prendre ma place ? Jamais ! C'est mon église, ma vision, ce sont les papes. Voilà ! Alors ils disent, mais la différence, c'est quoi ? La différence, la petite différence qu'il y a, c'est que les cathos ont les images visibles, les statuts, mais les chrétiens évangéliques les ont remplacés par des pasteurs. C'est encore dangereux, c'est encore terrible parce qu'une statue ne va pas te dépouiller comme ça. Mais les pasteurs qui deviennent une véritable idole, ils te dépouillent à la longueur de journée. Dis au fond du prophète tout ce que tu veux. Tu lis la Bible en fonction du pasteur, maintenant en fonction de l'esprit. Si le pasteur te dit, c'est pas ça, et bien oui, le pasteur a dit. Beaucoup des pasteurs, tu leur dis, mais vérifiez, non, mais le pasteur a dit. Mais vous ne verrez pas les cathos dire, oh, mais la statue de Marie a dit. Le Saint-Pierre, le rodois du pape, les évêques, voyez ? Qui s'aperçoit que c'est grave ? Voilà. Regardez depuis ta conversion, tu as affaire qu'il y a des pasteurs. Tu es né dans une église pastorale, tu es agrané dans une église pastorale, où est le fonctionnement apostolique ? Prophétique, doctorale, les enseignements, où sont les miracles, les guérisons ? Bref. Mon église, c'est l'église du pasteur, pareil. Voilà pourquoi vous avez des noms d'églises. Église de la manne cachée, église de le sang précieux, église de la résurrection. Il y a tellement de noms. Oh là là, c'est comme un supermarché avec plusieurs rayons, rayons miracles. Vous allez dans le rayon miracle avec votre caddie, vous faites vos courses. Voilà. Rayon destruction des hôtels. Et vous allez dans ce rayon-là. Ah ben moi, j'ai des hôtels à détruire, des hôtels où on faisait des sacrifices. Je vais dans ce rayon. Rayon combat contre les maris de nuit. Ah ben je préfère ce rayon pour l'instant. Je suis branché là, avec mon caddie. Et une fois que tu as fini tes courses, tu sors du supermarché, tu es complètement dépouillé parce que tu as laissé ta carte bleue là-bas. Tout est... Il n'y a plus rien. L'église du Seigneur, il n'y en a qu'une. Ensuite, elle se manifeste physiquement par des églises locales. Mais ces églises locales ne sont pas dénominationnelles. Il n'y a pas des noms, c'est des gens qui se retrouvent comme ça, deux ou trois, quatre, cinq. S'ils deviennent nombreux, ils cassent tout ça. Et puis, c'est des églises villes. On parle des églises de l'Odyssée, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe. Lisez bien ! Aux assemblées de Corinthe. On n'a pas dit aux assemblées de la manne cachée. C'est les noms des villes. L'église du Seigneur à Évry. Et à Évry, il y a des véritables enfants du Seigneur. Ils ne se connaissent pas tous. Il y en a qui prient avec nous, par exemple. D'autres qui sont dans leur maison, on ne se connaît pas. Mais pour le Seigneur, il y a une seule assemblée à Évry. Vous comprenez ? Voilà ! Maintenant, les noms, ça nous a divisé, tué, égorgé. Voilà ! Du coup, quelqu'un qui quitte l'Algérie, qui vient de France, s'il sort de l'église, s'il est dans une église là-bas qu'on appelle, par exemple, les rachetés, il va venir ici pour chercher l'extension des rachetés. Il ne va pas chercher à avoir les véritables enfants du Seigneur, qu'ils soient des rachetés ou pas. Mais comprenez comment on est en fait emprisonné. Voilà ! Comment ? Complètement. Église à Dédé. Alors moi, je suis dans une église à Dédé. Alors, assemblée de Dieu. Alors partout, on allait, je suis dans une assemblée de Dieu. Il n'y en a pas ? Ah non, mais vous avez les baptistes. Ah non, non, vous avez deux ou trois personnes qui priquent, qui aiment le Seigneur. Ah non, 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 ils ne sont pas baptistes, pentecôtistes. Non, non, vous vous en êtes compte ? Ah non, mais lui, il est arabe. Ah non, moi, je ne veux pas écouter un arabe. Non, il est noir. Ah non, pas du tout. Vous voyez comment on est emprisonné ? Ah non, mais il est blanc. Ah ben, pas du tout, pas du tout. Vous voyez ? Faisons-nous un nom, dénomination. Babel. Voilà. Du coup, comme tu es en prison, il y a plusieurs prisons dans l'église de l'Odyssée. Première prison, fausse doctrine, enfermée là-dedans. Deuxième prison, bâtiment, enfermée là-dedans. Troisième prison, le nom de ton église, enfermée là-dedans. Quatrième prison, le pasteur qui te contrôle. Maintenant, quand tu veux sortir de là, tu reçois un coup de fil. Si tu reçois des gens chez toi, tu reçois un coup de fil. Pasteur, c'est toi qui paye le lait chez moi ? Non. Pourquoi ? Ne suis-je pas libre de recevoir des gens chez moi ? Oh, yo, 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 yo. Qui se rend compte que beaucoup sont en prison ? Il y en a même qui ont des cartes de membre. L'église baptiste avec des tampons cachés. Je suis content, ils sont contents. J'ai ma carte de photo, j'ai même mon diplôme. J'ai même ma carte de baptême. Tout ça, j'ai mon diplôme de baptême. Voilà, c'est magnifique Le pasteur m'a signé Ah ben oui, c'est lui qui a béni notre mariage Il a signé le certificat de mariage Vraiment chou, pas de soucis Toi tu es marié, oui on nous sommes mariés Vous êtes mariés à l'église Ah ben non, on est mariés juste à la famille Et puis on a été déclaré ça à la mairie Ah bon, tu n'as pas été béni Je comprends pourquoi il n'y a pas encore les enfants Et les païens qui ont des enfants Alors qu'ils ont l'impunicité Seigneur sauve-nous On a des gros problèmes Des illuminés dans la chrétienté Oh Seigneur Moi avec ma langue là Seigneur J'ai des problèmes avec la langue que tu m'as donnée Mais je n'ai pas le choix Il ne faut pas croire Même les gens qui disent qu'ils étaient avec nous Ils pleurent, ils cassent tout Quand il va mourir pour que nous on puisse gérer Tant que je serai en ville, je veux parler Voilà On va dénoncer Les gens ne seront pas contrôlés ici Je vous dis non, vous êtes libres Voilà Je bâtirai Mon église, c'est l'église du Seigneur L'église, tu appartiens au Seigneur Ne l'oublie jamais Tu es sa propriété Je suis sa propriété D'accord ? Voilà Et autre chose Donc on a vu quatre vérités La première Les pierres vivantes Deuxième Le fondement Le rocher Troisième Je bâtirai Quatrième Mon église Et la cinquième Il y en a cinq Et la révélation On pose la question Le Seigneur pose la question aux apôtres Qui suis-je au dire des hommes ? Hein ? Ils vont répondre Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste D'autres Elie D'autres Jérémie Et lui dit Et vous ? Pierre reçoit la révélation Tu es le Machia Le fils d'Elochim Et le Seigneur dit Tu es béni Petros fils de Yona Tu es béni Car ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Mais c'est mon Père qui a les cieux Il voulait dire par là Quand il dit ce ne sont pas la chair et le sang Il parlait des écoles rabbiniques Voilà A l'époque il y en avait deux L'école de Hillel Et de Chamay Chamay était le plus radical Hillel était modéré Donc vous pouvez faire des recherches là-dessus Et Paul était Selon certains de l'école de Hillel Il était modéré Voilà Même s'il était un peu violent parfois Contre les chrétiens Parce qu'ils pensaient bien faire Mais il était surtout de cette école Donc le Seigneur veut nous faire croire ici Il dit qu'on ne reçoit pas la révélation sur lui En étant dans une école biblique Dans la théologie Il dit C'est mon Père qui t'a donné la révélation D'accord ? Révéler c'est ôter le voile D'accord ? Voilà Et vous savez que le dernier livre de la Bible Commence par Révélation de Yeshua Donc action dotée le voile Voilà pourquoi l'église de l'Odyssée Le Seigneur l'a dévoilée Pour que nous la voyions Vous comprenez ? Voilà Voilà pourquoi cette église là C'est le livre de révélation Qui la dévoile C'est mon Père qui t'a donné cette révélation là C'est-à-dire À partir de la révélation Que Adonai a donnée à Pétros Le Seigneur a parlé de l'église maintenant Donc l'église est née Suite à la révélation que le Père a donnée Et non suite à un désir des hommes Une volonté des hommes D'accord ? Voilà Pierre a reçu la révélation Donc pour comprendre les choses du Seigneur Il faut être illuminé par le Père Par l'Esprit du Seigneur Sinon rien Vous pouvez parler de ces choses là Au pasteur Il va vous dire non mais vous savez Vous savez Vous savez Parce qu'il faut l'illumination Il faut que le Seigneur les aide Sinon rien Voilà Ils sont devenus pasteurs Parce que Par contrainte Parce qu'ils ont suivi une formation théologique Tout ça Parce que c'est un métier Voilà Vous n'allez pas dire à un pasteur Qui est devenu pasteur Par souci D'avoir de l'argent De suivre le Seigneur Véritablement Ce n'est pas possible Parce que la base n'est pas bonne D'accord ? Voilà Il faut d'abord qu'ils se convertissent C'est ça le problème Quelqu'un qui est devenu pasteur Parce qu'il a besoin d'un salaire C'est un métier Qu'est-ce que vous voulez lui dire D'abandonner ces doctrines là ? Son ministère Son métier Est basé sur ces doctrines Il ne peut pas lâcher ça comme ça Qui va payer son loyer ? Selon lui Ses crédits Et il y en a Ils ont la couverture sociale Des pasteurs Ils ont Comment dire ? La retraite aussi Qu'ils attendent Parce que les pasteurs dans le système Ils ont la retraite A 65 ans Ils sont retraités S'il y a un cas de démon Ils ne vont pas chasser les démons Parce qu'ils sont à la retraite Ils sont retraités Vous voyez ? Alors que les véritables pasteurs Ne sont pas à la retraite Parce que c'est à vie C'est une vocation Caleb à 80 ans Il était toujours onctionné Seigneur sauve-nous La révélation Alors l'église de l'Odyssée Maintenant On a vu que l'église de l'Odyssée C'est le contraire de la véritable église Elle est bâtie avec des pierres vivantes Avec des briques Pardon Elle est construite avec des briques Son fondement c'est le pape Ou encore des pasteurs Donc l'homme Et non le seigneur C'est une église basée Sur le fonctionnement pastoral C'est-à-dire tout tourne autour du pasteur Il marie les gens Il prend la dîme Il est salarié Il aura une retraite Il dirige l'église Comme son entreprise Il nomme ses enfants Il nomme sa femme Pour beaucoup Voyez C'est une église monarchique Et non apostolique C'est une monarchie C'est un royaume Voyez Voilà Et Donc Maintenant Quand on va dans Apocalisse 3 A partir du verset 14 Là on rentre maintenant Dans l'église de l'Odyssée Il nous reste 30 minutes A peu près Pour finir Cet enseignement Quoique Aucun enseignement ne peut être fini Tellement que la parole Est puissante Et insondable Apocalypse 3 Verset 14 Écrit aussi à l'ange De l'assemblée De l'Odyssée Ok Tu t'arrêtes Les deux secondes Voilà Écrit aussi à l'ange Au messager De l'église De l'Odyssée L'Odyssée Comme vous le savez C'est la septième église D'accord C'est la dernière église Il y en a sept Alors c'est l'église Qui va L'église Qui sera établie A l'époque Précédant le retour du Seigneur Et nous sommes justement Dans cette époque là En cette époque là Voilà Donc la septième église L'église paganisée L'église malade Alors Il faut aller parfois A l'étymologie des mots Chercher la signification des mots Alors l'Odyssée Pourquoi l'Odyssée ? L'Odyssée vient d'une racine Qui veut dire La justice du peuple D'accord ? La justice du peuple Alors La justice du peuple Alors Écoutez bien Dans l'Odyssée Vous avez ça L'Odyssée Et vous avez deux mots Vous avez Laos Qui veut dire peuple Et vous avez Dissée Ou d'Ikée Dissée Ou d'Ikée Qui veut dire Justice Mais On va prendre Acte 28 En fait Si vous lisez Si vous connaissez Un tout petit peu La culture grecque Vous allez voir que Dissée Ou d'Ikée Était en fait Une divinité grecque Personnifiant la justice Donc déjà On apprend que Dans cette église de l'Odyssée Il y a un démon Carrément qui est là Qui fait que Ce démon en fait Pousse le peuple A établir sa justice Et non celle du Seigneur Vous comprenez maintenant Pourquoi les églises sont malades Beaucoup Voilà Paul dit Ils veulent établir Leur propre justice Waouh Seigneur Tu ne savais pas Que Dikée Était Une déesse grecque Personnifiant la justice On va voir Cette divinité En fait Dans acte 28 Verset 4 A partir du verset 4 Là ce que Paul En fait Va faire naufrage Avec les autres prisonniers Parce qu'ils allaient à Rome Les barbares Vont recueillir Paul N'est-ce pas Avec les autres Et en fait Autour d'un feu Ils vont les recevoir Autour d'un feu Et Paul va prendre Quelques broussailles Et tout ça Quelques brindilles Et tout ça Pour les mettre dans le feu Et sous le feu de la chaleur Une vipère Sort de là Va Mordre Elle va s'attacher A sa main Et on nous dit Que les barbares Paul va secouer L'animal dans le feu Et ensuite Les barbares S'attendaient A ce que Paul meure Parce que bien sûr La vipère Lui avait injecté Du venin Et ils ont attendu Longtemps Ils ont vu Que Paul ne mourrait pas D'abord Avant d'attendre Ils ont dit Que cet homme Est un meurtrier On va le lire Et quand les barbares Virent la bête Suspendue à sa main Ils se dirent Les uns les autres Sûrement Cet homme Est un meurtrier Bien qu'il ait été Préservé Du danger Hors de la mer Diqué Ne permet pas Qu'il vive Diqué C'est la divinité De la justice Donc voilà pourquoi Dans ce passage Je traduis ça comme ça Littéralement Diqué Et je mets un commentaire Parce que je trouve Que mettre justice Beaucoup de gens Ne vont pas comprendre Ce que c'est Voilà Mais quand on met Diqué Les gens vont comprendre Qu'en fait Diqué Les barbares En fait Avaient la culture grecque Et ils ont cru Que le démon Diqué La déesse Diqué C'est elle Qui avait voulu tuer Paul Vous comprenez un peu ? Or il se trouve Que Diqué C'est le démon De l'Odyssée L'Odyssée Vient de Laos Qui veut dire peuple Et Dicé Ou Diqué Qui veut dire En fait Diqué C'est la divinité Personnifiant La justice Mais pas la justice Divine Et Diqué Donc cette déesse Était la fille De Zeus D'accord ? Voilà La fille de Zeus Et de Témise Témise Était aussi la divinité De la justice Chez les grecs Un démon Pareil Voilà Vous vous rendez compte À quel point Il y a des vérités Quand on lit la parole Comme ça Sans aller voir L'étymologie de mots Sans connaître L'arrière-plan Cultural Historique On perd Beaucoup de choses En fait Voilà Waouh Seigneur Donc ça veut dire Que l'église De la odysse Qui est la septième église C'est l'église Où Satan domine Où Satan règne Où les démons Faut croire aux gens Pousse les chrétiens De cette église-là À exercer Leur propre justice Et non seul Du Seigneur Voilà pourquoi Ils ont établi Leur justice C'est-à-dire Ils ont renversé La parole du Seigneur La parole du Seigneur Ses règles Pour établir Leur propre règle Et on va les voir Tout à l'heure D'accord Est-ce que jusqu'à là Ça va vous suivre un peu Là Ok Et Et c'est ce que Paulos disait En fait Par rapport à ses frères Juifs Il disait que Ne connaissant Ne connaissant pas La justice du Seigneur Ils veulent établir Leur propre justice Et dans Esaïe 64 Le Seigneur dit Au verset 5 Je crois Que Les juifs disaient Toute notre justice Est comme Un vêtement Usé Un vieux Vêtement Quand Adam Est tombé dans le péché Le Seigneur Est venu l'appeler Non ? Mais avant Avant que le Seigneur L'appelle Adam s'était confectionné Des vêtements Avec des feuilles N'est-ce pas ? D'arbres Tout ça Et Quand le Seigneur L'a appelé Adam va dire quoi ? J'ai entendu ta voix J'ai eu peur Je me suis caché Parce que je suis Nu Frère et soeur Adam était déjà habillé Avec des feuilles Mais pourquoi il va dire Qu'il était nu ? Parce qu'on suppose Que quand la gloire est venue Quand le Seigneur est venu Lui parler La présence du Seigneur Sa gloire A fait éclater Ce vêtement de feuilles Seul Le vêtement du Seigneur Sa justice Peut N'est-ce pas ? Supporter La gloire du Seigneur Voilà pourquoi Le grand prêtre Quand il entrait Dans le sein de saint Il devait porter Le vêtement Que le Seigneur Avait fait confectionner On suppose Que c'était Le vêtement d'Adam Ah bah oui Donc Adam Avait le casque du salut La tiare Adam avait Le pectoral Avait Cette robe Bah oui Et voilà pourquoi La parole nous dit maintenant Que nous nous sommes Nous avons revêtu Christ Vous comprenez ? Bah oui Joël Christ est notre vêtement Bah oui C'est-à-dire La justice du Seigneur C'est un vêtement Et la parole nous dit quoi ? Les saints Réjouissons-nous Car les nonces de l'Agnon Sont venues Et l'église Son église A été appelée A se revêtir D'un fin L'un Bah oui Vous comprenez ? Est-ce que vous suivez jusqu'à là ? C'est bon ? Alléluia Et vous avez vu Le grand prêtre Devait porter des vêtements En lin Pour absorber La transpiration Voilà Ça c'est les vêtements Du Seigneur Pas de saleté Voilà Et frères et sœurs Donc voilà comment Quand le Seigneur va venir Les vêtements Que Adam portait Ont éclaté Voilà pourquoi Il va dire de nouveau Je suis nu Parce qu'on ne peut pas Venir devant le Seigneur Avec sa propre justice C'est ça qu'il faut comprendre Dans la parabole De l'homme riche Et du pauvre Là Du pharisien Luc 18 Regardez bien la prière Les deux faisaient la prière Le pharisien disait Oh Seigneur Debout hein Je ne suis pas comme le reste des humains Je donne deux fois la dîme Je donne ma dîme Et je jeûne deux fois Par semaine Deux fois le Shabbat Et il n'a pas été justifié Donc tu ne seras pas sauvé Parce que tu fais des bonnes œuvres Mais tu es sauvé Nous sommes sauvés par la foi Vous comprenez un peu la chose ? Voilà Waouh Seigneur Donc l'église de l'Odyssée Est gérée par le démon de Dicé Dicé Le démon là La fille de Zeus Voilà pourquoi son père est devenu Dieu en français Zeus Alors frères et soeurs Cette église de l'Odyssée A établi ses règles Nous faisant croire Que c'est ça la justice Le Seigneur a dit quoi ? Donnez Vous avez reçu gratuitement Donnez C'est écrit ou pas ? Le Seigneur a dit quoi ? Que celui qui a soif Vienne prendre de l'eau Comment ? L'eau de la vie Gratuitement C'est écrit ou pas ? Regardez maintenant L'église de l'Odyssée Les librairies chrétiennes Les boutiques chrétiennes Bah oui Oh Seigneur Cette génération minimise les choses Elle dit bah oui Mais quand même Il faut que les gens vivent Bah oui c'est pas grave Continuez à contrer la parole du Seigneur Donc vous voyez que l'église de l'Odyssée Rejette l'évangile La parole du Seigneur La Torah du Seigneur Pour établir sa justice Sa propre justice Le maître a dit Dans Matthieu 10 8 Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Il a dit Paul a dit J'ai donné la parole gratuitement L'évangile Sans qu'il ne coûte rien Ils ont suivi l'ordre du Seigneur Aucun chanteur dans la Bible N'a vendu ses chants Aucun prédicateur N'a vendu ses enseignements Paul a dit Mes mains ont pourvu À mes besoins Regardez maintenant Dans chaque assemblée De Babylone Chaque bâtiment Pratiquement vous avez Un petit coin boutique Le pasteur filme de prêcher À la fin Les gens font la queue Pour acheter les DVD Les CD Marcher Le maître n'a-t-il pas Chassé des vendreux du temple Regardez sur le site internet Des églises Il y a un petit Il y a un onglet Un petit bouton là Boutique On vous vend Pour certains De la terre d'Israël Des reliques Des églises évangéliques De l'huile qui vient d'Israël Pour l'onction Oh Seigneur sauve-nous Alors que le Seigneur a dit A la femme samaritaine Ce n'est ni à Yerushalem Ni sur la montagne de Garizim Le mont Garizim Ou à Yerushalem Qu'il faut chercher le Père Car Elohim est esprit Il faut que ceux qui l'adore L'adorent un esprit en vérité On vous vend des vêtements Où c'est écrit Jésus Commerce avec le nom du Seigneur Hein Des choses avec le nom du Seigneur Tout ça des vêtements Vous vous rendez compte Le nom du Seigneur Est devenu commercial Mais c'est une insulte Le Seigneur a dit quoi Il ne faut pas prendre Son nom en vain Littéralement Il ne faut pas porter son nom Pour la vanité Vous vous rendez compte Les silos qu'on vend Avec le nom du Seigneur T-shirt avec le foulard Avec le nom du Seigneur Marché Et les gens trouvent ça normal Pourquoi ? Ils sont nés dans la déviation Ils ont grandi en tant que chrétiens Dans la déviation Quand la lumière vient Ils disent ça C'est la sorcellerie Ça Ce n'est pas vrai Ça C'est n'importe quoi Donc vous ne voyez pas Que vous vous envoûtez Vous vous rendez compte ? Oh Seigneur Donc là déjà Par rapport à la vente Regardez Regardez un peu la différence Waouh Seigneur Le Seigneur Le Seigneur a dit Il y a un seul Elohim Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Hehad Il est un et indivisible Un et indivisible Il est tout puissant Il fait ce qu'il veut Il se manifeste Comme père, fils de Saint-Esprit Voilà L'église de l'Odyssée Vient Et ablir la Trinité Et des pasteurs le savent Mais ils n'osent pas Le déclarer De peur d'être exclu De la synagogue Donc cette église Établit sa propre loi Sa propre justice Dans la Bible Dans Matthieu 28 Marc 14 Dans Luc 24 On voit bien Que c'est écrit Que le Seigneur Est ressuscité le Shabbat Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut observer le Shabbat Mais il est ressuscité Il est mort en Shabbat Il est ressuscité en Shabbat Mais eux Ils traduisent le deuxième Shabbaton Shabbaton par dimanche Pour nous faire croire Que le Seigneur est ressuscité en dimanche Pour nous imposer le culte de dimanche Dimanche en anglais Sunday Comme vous le savez Le jour du soleil Pour adorer le démon du soleil C'est-à-dire le dieu égyptien Le dieu ré Le dieu du soleil Avec l'hostie Qui est ronde C'est le soleil en fait Bah oui Vous savez à quel point La messe catholique Atteint son paroxysme C'est quand le prêtre Soulève l'hostie Comme ça devant tout le monde Voilà C'est là selon eux Que la messe Atteint son apogée Et que ce bout de pain rond Donc le soleil Devient littéralement La chair de Jésus Christ Bah oui Et les protestants Ils ont fait quoi au 16ème siècle Ils ont remplacé le rond Par un petit bout de pain Mais c'est la même chose Voilà pourquoi Ils soulèvent le soleil Avec plusieurs rayons Si vous regardez bien Les images de De dieu ré Ou rat Égyptien Il y a un rond Et un soleil Avec des rayons Qui partent dans tous les sens Bah c'est l'hostie Et il fallait maintenant Trouver un jour pour l'hostie Le dimanche San De San De San De San Soleil De Les jours C'est-à-dire Ils rendent un culte À un démon L'Odyssée Qui est choqué Bah oui Seigneur Yeshua Voilà pourquoi On vous interdit De travailler le dimanche Voilà pourquoi S'il y a un dimanche Vous n'allez pas à l'Assemblée On vous cherche Oh Seigneur Qu'il y a des vertiges là Qui se rend compte Qu'il a été roulé Dans la farine Seigneur sauve-nous C'est grave Il y a le chat Il n'y a pas de chat Parce qu'il va y avoir Beaucoup de réactions Certainement Donc ils vont jusqu'à traduire Volontairement Sabaton Saba Dans la Bible Par dimanche Qu'il est ressuscité un dimanche Le Seigneur Vous vous rendez compte Pour valider Pour valider l'adoration Du culte d'un démon Et qui voulait ce jour-là Pour adorer ce démon-là C'est d'abord L'empereur romain Titus Il n'a pas pu avoir ce jour-là Parce qu'il faut chercher un jour Pour adorer le dieu Mithra Le Mithraïsme Il était un culte très répandu A l'époque D'accord ? Dans l'empereur romain Maintenant c'est Constantin Qui va trouver ce jour-là Au cinquième siècle Voilà Voilà pourquoi le dimanche Est devenu le jour Du Seigneur Soit disant Mais pas le Seigneur véritable Parce qu'il y a plusieurs Seigneurs Et un seul est vrai Et au choix Voilà mes amis Ça va ? Il est ça ? C'est fou Tout est vérifiable C'est-à-dire Allez sur Google Tapez sur le A part la Bible Vous avez ces informations Dans Google On a aujourd'hui Internet On a accès à beaucoup de choses Beaucoup de connaissances Voilà Et regardez Chaque dimanche Des millions de gens Qui vont adorer le soleil Il y en a qui se réunissent Le dimanche Parce qu'ils ne travaillaient pas Ok Mais on l'a mis dans leur crâne Que c'est le jour du Seigneur C'est sacré Donc le jour devient sacré Paul dit dans Galate 4 Je crains d'avoir travaillé Inutilement pour vous Vous observez les jours Les mois Les années Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Seigneur L'anniversaire du pasteur Ou de Jésus-Christ Noël L'anniversaire Tu as une fête D'origine égyptienne Le premier à avoir fêté Son anniversaire C'est à Pharaon Pour fêter Vous savez Quand ils soufflaient Les égyptiens Soufflaient sur les lumières Tout ça Les bougies C'était pour faire des vœux À des démons Et on vous fait souffler des bougies Faites un vœu Faites un vœu Vous vous adressez aux démons Paul dit Je ne veux pas Que vous soyez en commun Avec des démons Ils ont établi la Pâque Quand vous entendez Pâque De l'église Aujourd'hui Les églises Ce n'est pas la vraie Pâque juive La Pâque vient de l'anglais Easter Easter vient de Astarté Déesse phénicienne Déesse babylonienne Astarté Dont le mari était Baal Dieu de la terre La fraternité Qui était ensemencé par Baal Le dieu de la pluie Donc vous allez voir Chaque année Il y a des séminaires À Pâques Chez les évangéliques Oh nos pasteurs Organisent une conférence à Pâques Ils fêtent Astarté Paul dit dans 1.45 Yéhoshua Et notre Pâques Ils ont établi le baptême Des enfants Or les enfants Dans la Bible La foi précède Le baptême La foi précède le baptême Celui qui croira Et qui sera baptisé Nous dit la parole Donc le baptême C'est le baptême De l'esprit en plus Voilà Voyez Bon Le baptême d'eau En même temps Oui mais il faut d'abord croire Avant d'être baptisé Tu entends la parole Tu crois Et on te baptise Et ensuite on t'enseigne Et eux ils ont mis le catéchisme L'enseignement Avant le baptême Et vous avez des milieux de chrétiens Qui suivent les enseignements Avec leur cahier Ils se préparent au baptême Ils attendent 2 ans 3 ans Qui a mis en place Théodore Ier Empereur de l'Empire Romain Yo 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 Qui est bouleversé là Ton christianisme est secoué Dans tout le sens Vous savez pourquoi Ils ont mis les enseignements Avant le baptême Parce qu'à l'époque En 380 Au concile de Thessalonique Il y a eu Une grande réunion Donc économique Catholique Et ils ont décidé Que désormais L'église catholique Était devenue La religion de l'Etat Et que tous les sujets romains Devaient être catholiques Et quelques temps après Ils se sont aperçus Que beaucoup de sujets romains Romains Pardon N'étaient pas Mélangés Et le catholicisme romain Et leur culte païen S'adressant Au panthéon Gréco-romain Avec la divinité Telle que Zeus Apollon Tout ça Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire Bon maintenant Pour s'assurer Que les sujets romains Sont véritablement catholiques Il ne faut plus les baptiser Mais il faut d'abord L'ordonner Les enseignements Une fois qu'ils avaient reçu L'enseignement catholique On pouvait les baptiser D'où le catéchisme Et d'où les enseignements Protestants Aujourd'hui avant le baptême Alors que le Seigneur a dit Allez et faites des nations Des disciples En les baptisant Dans le nom du Père, Fils Et Saint-Esprit Et enseignez-leur Et observez Tout ce que je vous ai prescrit Pas une partie Tout Qu'est-ce qui nous a prescrit La gratitude de l'évangile Que l'église se noue Pas le bâtiment Ils ont mis en place Les bâtiments Les bâtiments étaient construits À la base au départ Sur des ossements Des saints Des chrétiens morts D'où Le côté sacro-saint De ces bâtiments-là Ils ont remplacé Le repas du Seigneur Le vrai repas Ils se retrouvaient Les frères et sœurs Se sont retrouvés Au début Pour prendre un repas ensemble Chacun amenait sa nourriture Lors des agapes Et souvent Ils prenaient Lors de ces agapes-là Le pain et le vin aussi Les deux allaient ensemble Et ils pouvaient rester là Toute une soirée Mais ils ont Au 4ème siècle Ils ont viré le repas Ils ont laissé Le pain et le vin Qui devaient être Adéministrés par une personne sacrée En l'occurrence Le prêtre Aujourd'hui le pasteur Ou les anciens Enfin c'est la même chose Vous voulez que je continue Ils ont confié au pasteur Trois fonctions Deux d'abord Ça c'est le protestantisme La prédication Et la célébration De l'eucharistie Et Calvin a rajouté Une troisième fonction La cure d'âme Donc quand vous entendez Cure d'âme Cure d'âme Ça vient de Calvin Cure d'âme Ça vient de curé Catholique Cure Voilà Donc vos pasteurs Ce sont vos curés Modernes Vos âmes Ne sont toujours pas curées Depuis votre conversion Le plateau de Saint-Seine Vous avez déjà vu ça non ? Qui a mis ça en place ? Zwingli au 16ème siècle Un réformateur suisse C'est lui qui a proposé ça Voilà pourquoi vous avez des plateaux de Saint-Seine On passe dans les rangs Il faut avoir des bras suffisamment longs pour attraper ce bout de pain Que vous mâchouiez de manière très très religieuse De peur d'offenser le Seigneur Et on défait le visage quand on boit ce petit vin Ce vin ou ce jus de raisin On adopte un langage Un visage religieux hypocrite Ce sont des acteurs L'église de l'Odyssée C'est pas fini Le verset 14 on l'a lu Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée On continue Donc 14 écrit aussi à l'ange de l'assemblée de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen Le témoin fidèle et véritable Le commencement de la création d'Elohim Je connais tes oeuvres Parce que tu n'es ni froid ni bouillant Si seulement tu étais froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant Je te vomirai de ma bouche Ok, vous voyez l'église de l'Odyssée est tiède Vous avez des chrétiens qui ne veulent pas prendre une position pour la vérité Mais ça c'est la vérité, non ? Oui, je sais, mais bon, tu comprends, il faut l'amour Ils ne prennent pas position Mélanger comme pas possible On va montrer la vidéo tout à l'heure de deux chantres américains Deux hommes qui s'embrassent au Seigneur Très connus Vous voyez, c'est une autre génération Vous voulez quoi ? C'est comme ça Vous voyez ? C'est la confusion totale Nous n'avons rien contre ces gens-là Mais la parole est claire là-dessus Voilà C'est grave N'écoutez pas toutes les musiques qui sont disant chrétiennes Demandez au Seigneur de vous montrer l'état d'âme des gens Vous ouvrez les oreilles spirituelles aux démons Allez vers le Père, parlez-lui, demandez-lui Chantez vous-même, prenez vos guitares, apprenez à jouer de la guitare, du piano, tout ça Il faut s'organiser Voilà Amen Donc c'est une église tiède, tiède La tièdeur Voilà, on est là, bon ben ça va, tout va bien On se tape sur l'épaule Voilà, la tièdeur Il n'y a plus le feu Et le Seigneur dit, soyez au moins froid Soyez soit froid ou chaud La tièdeur c'est quoi ? C'est la compromission, le mélange Et le Seigneur n'aime pas le mélange Voilà Un peu de vérité, un peu de ténèbre, mélange Ça a donné l'église de l'Odyssée C'est ça l'église de l'Odyssée C'est une église en fait mélangée Vous allez trouver dedans une part de la vérité Voilà Mais quand vous regardez un peu là, vous vous dites Mais attend mais il n'y a pas un problème Ce monsieur prêche la sanctification mais il couche avec des femmes d'autrui Mais c'est quoi cette affaire ? Il drague les femmes Mais c'est quoi cette affaire ? Tout ça C'est grave Joël Donc en fait le mélange ici Comprenez l'église de l'Odyssée On dit bien ce mélange non ? La tièdeur c'est ça non ? Ni chaud ni froid On est d'accord hein ? Donc trouvez moi maintenant un nom français Un nom français qui fait allusion à la tièdeur Écuménisme Voilà Vous comprenez ? Voilà L'église de l'église de l'Odyssée est une église écuménique Écuméniste Écuménique vient de Oikoumené Oikoumené C'est-à-dire le monde En fait c'est la confusion par le mélange Vous comprenez ? Donc c'est Babylone Vous voyez bien que l'Odyssée c'est vraiment Babylone Parce que Babylone veut dire confusion par le mélange Et l'Odyssée c'est l'église mélangée C'est l'église tiède Il y a un peu de chaud, un peu de froid Donc ça a donné la tièdeur Il y a eu le deux Voilà Donc on prend la vérité, on mélange avec le mensonge On dit c'est ça ou pas Donc l'œcuménisme Voilà Parce qu'ils veulent avoir une église visible Unie Visiblement unie Ils vont faire la compromission Alors personne n'a le mandat d'unir l'église du Seigneur Parce qu'elle est déjà une Elle est déjà formée Vous voyez ? Voilà C'est le Seigneur qui a unis cette église Qui l'a bâti Oh Seigneur Parce que tu es tiède Je te vomirai de ma bouche On continue Parce que tu dis Je suis riche Abandon en ressources matérielles Je n'ai besoin de Ok Je n'ai besoin de ? De rien De rien Parce que tu dis que je suis riche En ressources matérielles Waouh Mais vous n'avez pas vu que l'église de la OTC C'est l'église matérialiste ? Regardez le nombre de prédicateurs sur Youtube Sur Facebook Qui veulent construire leurs églises Ouvrez les yeux Qui font l'apologie de leur richesse matérielle Et les grands bâtiments Jet privé Gros 4-4 Regardez la beauté de ces temples La beauté de ces bâtiments Décoration Tapis rouge Les pasteurs sont bien habillés Correctement sapés Tout ça Regardez bien Ça frappe le regard Le juif Romain nous dit Paul dit Le juif Ce n'est pas celui qui a dans les apparences Le juif C'est celui qui est dans le cœur Le Seigneur ne regarde pas aux apparences Mais au cœur Regardez La basilique Saint-Pierre Waouh Oh yo 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 Quand Jean a vu cette femme D'après lui Oh quelle femme Oh quel bâtiment L'ange lui dit Pourquoi tu admires cette femme ? On vous met On vous amène plein les yeux Pour vous séduire Voilà Protocole autour de l'homme de Dieu Oui Tout ça là C'est grave Parce que tu dis Je suis riche Abondant en ressources matérielles Je n'ai besoin de rien Donc l'église de l'Odyssée Mets l'accent sur le matériel Sur les apparences Sur l'évangile de la prospérité Donne la dîme Tu seras béni L'église est devenue une loterie Donne cent Tu y auras mille C'est grave On continue Mais tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu Waouh Et le Seigneur appelle Cette église pourtant riche Matériellement Financièrement Le Seigneur Le Seigneur l'appelle Pauvre Misérable Nue Aveugle Vous avez vu la nudité L'absence de la justice véritable Vous avez vu non ? Donc c'est pour vous montrer que l'église de l'Odyssée L'Odyssée qui veut dire la justice du peuple Et diké qui veut dire justice C'est un démon Chez les grecs Une divinité de la justice Mais pas la vraie Donc voyez bien que cette église Malgré le fait que c'est diké La justice qui la dirige Le Seigneur l'appelle Tu es aveugle Tu es nu C'est-à-dire tu n'as pas de vêtements Tu n'as pas ma justice Tu comprends Joël ? C'est terrible Waouh Seigneur Or on ne doit pas se présenter nu devant le Seigneur Bien que cette église ait été dirigée par Diké ou Dyssée La divinité grecque personnifiée à la justice Pas celle du Seigneur en tout cas Le Seigneur l'appelle cette église Injuste En gros Tu n'as pas ma justice Tu es nu Comme Adam Et qu'est-ce qu'il dit ? Regarde Qu'est-ce qu'il propose à cette église le Seigneur ? Je te conseille d'acheter de moi De l'or fondu par le feu et purifié Afin que tu deviennes riche Ok première solution pour l'église de l'Odyssée Cette église de l'Odyssée ne va pas changer Mais dedans vous avez des gens qui cherchent le Seigneur Que le Seigneur sort de là Et ils sortent parce qu'ils acceptent de prendre du Seigneur De l'or éprouvé par le feu L'or éprouvé par le feu c'est Yahweh Dans Job 22 Il est dit Jette ton or L'or d'Ophir L'or très recherché à l'époque Et Yahweh Le tout puissant sera ton or Ton argent Ta richesse Donc l'or éprouvé par le feu c'est Yahweh Voilà pourquoi quand il était bébé Les mages lui ont offert de l'or Reconnaissant que c'est lui qui est le véritable or Waouh ! Et on dit bien de l'or éprouvé par le feu Quand tu reçois cet or là qui est Yahweh Ta vie sera éprouvée Tu seras rejeté Traité de tout le nom à cause de la vérité Combattu Insulté Attaqué dans tous les sens Deuxième solution Donc pour être riche Première solution Il faut de l'or qui est Yahweh Ensuite Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtue Et que la Ah ! Des vêtements blancs Donc la vraie justice Pas celle qui vient de Diquet Mais celle qui vient du Seigneur Ensuite Et que la honte de ta nidité Ne paraisse pas Et un collier pour oindre tes yeux Afin que tu vois Donc un collier pour oindre tes yeux Donc vous voyez il propose Premièrement de l'or éprouvé par le feu Des vêtements blancs Pour ne plus paraître injustes Impurs Nus Et un collier pour oindre les yeux Pour pouvoir voir Donc l'église de l'Odyssée est aveugle Donc vous avez beau parler à ces gens là Ils sont aveuglés Seul le Seigneur peut les sortir de là Voilà pourquoi moi j'ai vu de plus en plus les débats Ça sert à, comme Paul dit Éviter les discussions folles Ça ne produit rien Que de querelles Voilà Ils sont aveugles Vous discutez avec les aveugles Ça ne va rien donner C'est pour cela que j'ai toujours refusé les débats avec les musulmans Une fois j'étais à côté On avait une réunion de réveil Il y avait beaucoup de monde Et des salafistes en blanc sont venus Ils m'ont dit à la fin Nous voulons un débat avec toi Je leur ai dit oui A condition A la seule condition Un débat public avec des musulmans et des chrétiens Dans une grande salle qu'ils voulaient louer Je leur ai dit Ok je suis d'accord pour Sur le principe du débat Mais pas sur la doctrine Mais sur la puissance du Seigneur Donc vous invitez des gens Moi je vais inviter des gens Ça va être en direct Vous amenez des aveugles nés Ou un aveugle de naissance Qui n'a jamais vu L'élohim qui guérira devant tout le monde cet aveugle Sera le véritable élohim Ils ont dit non on ne peut pas faire ça Je leur ai dit Parce que nous le débat se situe au niveau de la puissance Car le royaume ce n'est pas la parole C'est la puissance du Seigneur Et il lit sur le mont de Carmel Mont Carmel Il n'a pas eu des débats théologiques Philosophiques C'était sur la puissance Voilà Sur l'exhaussement de la prière Et depuis ils m'ont laissé tranquille Ils sont partis Voilà Waouh Seigneur Donc vous voyez frères et sœurs L'église de l'Odyssée Est aveugle Voilà pourquoi vous Les choses que le Seigneur vous montre Quand vous méditez la parole Quand vous priez Les enseignements que vous recevez Quand vous les partagez avec certains pasteurs Ils vont vous dire non mais c'est pas vrai Ils résistent Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aveuglement Priez que le Seigneur leur ouvre les yeux Pour qu'ils voient Paul dit Dans Ephésiens 1.18 Je prie que le Seigneur Illumine les yeux de votre cœur De votre esprit Pour que vous compreniez Quelle est l'espérance Qui attache à son appel en gros En fait comprenne sa volonté Sa parole Vous voyez l'église de l'Odyssée Donc c'est la 7ème église C'est-à-dire Vous allez de plus simplement Entendre des églises qui fusionnent Parce que l'Odyssée C'est le 7ème Mes amis La 7ème église C'est le temps de la fin Voilà pourquoi même dans le monde Des sociétés fusionnent Pour devenir tièdes Des pays fusionnent Pour donner une naissance Au gouvernement mondial Donc l'église de l'Odyssée C'est l'église mondialiste L'église œcuménique Écuméniste C'est aussi l'église syncrétiste Le syncrétisme c'est quoi ? C'est le mélange De toutes les religions Vous comprenez ? Voilà pourquoi quand vous avez Des catastrophes dans le monde Vous avez souvent des cultes Où il y a Les différentes interventions Des différentes autorités Religieuses Voilà On va te passer le micro Oui vas-y Tu es libre Tu t'assembles avec des gens Avec lesquels tu partages les mêmes choses À la maison où vous êtes Chez la sœur Voilà Non tu n'es pas obligé Tu es libre Et c'est ça qui est magnifique Regardez ce que Paul dit On va prendre Galaties 5 On ne les condamne pas Ça c'est sûr On prie pour eux Mais Tu es libre On va lire Galaties 5 Galaties 5 verset 1 C'est pour la liberté Que Machia nous a rendu libre Demeurez donc ferme Et ne soyez pas de nouveau Pris au piège Par le joug de l'esclavage C'est pour la liberté Que le Machia nous a rendu libre Libre C'est ça être chrétien Être disciple du Seigneur C'est être libre Pas libre pour faire n'importe quoi Mais libre pour faire la volonté du Seigneur La volonté qui est révélée dans sa parole Révélée dans sa parole D'accord Voilà Et ne vous laissez pas de nouveau Mettre sur le joug de l'esclavage Évitez ça Fuyez ça Voilà C'est bon Question Ok Donc on voit de passer le micro Comme il y a des frères et ceux qui sont chez eux Ce serait bien qu'ils bénéficiaient un peu de ces questions Moi en fait j'ai beaucoup de débats à la maison Avec ma mère qui croit en Marie Et des fois j'ai essayé de prendre la parole Et je vois qu'elle est vraiment fermée par rapport à ça Du coup je dois prier A la place Il faut simplement prier pour elle Voilà Il ne faut pas lui bourrer la tête avec ta connaissance Avec la parole Et tu sais les gens sont libres Donc on partage la parole Ensuite on laisse le Seigneur faire son travail Il ne faut pas forcer les gens Il faut éviter ça On partage et puis on prie Et du coup j'avais juste une dernière question aussi Parce qu'en fait Par exemple parce que vous avez parlé de l'hostie tout à l'heure Et elle en fait j'ai l'impression qu'elle est touchée par le Seigneur Mais elle a beaucoup en fait Par exemple elle a vu des trucs avec l'hostie Un truc comme ça Et là j'ai compris comment on parlait du fait que c'était le soleil Mais en fait je vois qu'elle est aussi sincère Dans sa démarche avec le Seigneur en fait Oui beaucoup sont sincères dans leur démarche Il y a beaucoup des musulmans, des catholiques, des hindous Tout ça Même des chrétiens religieux qui sont sincères Dans leur démarche Voilà pourquoi il faut prier que le Seigneur se révèle à eux Et le Seigneur se révèle à eux C'est sûr Voilà Mais il y a le salut quand il y a Oshua Mashiach C'est clair Ce que la parole nous dit Vous voyez l'église de l'Odyssée ? Oui D'où vient l'islam ? Je te demanderai de faire des recherches là-dessus Tu tapes sur Google Tu vas voir les informations En fait il est né en 630 logiquement Après Yeshua Donc au 7ème siècle Il y a ensuite Bon il y a eu Mais il faut lire ça C'est dans Google que tu trouves ça Parce que là il y a des choses On reste vraiment sur la parole Voilà Donc quelle Seigneur soit béni Voilà Donc l'église de l'Odyssée C'est la dernière église La 7ème église Et c'est celle qui Qui est dirigée par la deuxième bête D'Apocalypse 13 En fait D'accord Si vous lisez Apocalypse 13 à la maison A partir du verset 11 On nous parle de la deuxième bête Qui a deux cornes Semblables à celle de l'agneau Mais qui parle comme un dragon D'accord C'est elle Cette bête là Qui dirige l'église de l'Odyssée D'accord Et vous avez la première bête Toujours dans l'Apocalypse 13 A partir du verset 1er Jusqu'au verset 10 La première bête C'est celle qui dirige Les nations D'accord Donc l'antichrist Et la deuxième bête C'est la patronne De l'église de l'Odyssée Ou l'église de Babylone Maintenant chacun doit se poser la question De quelle assemblée Voilà Je fais partie de quelle assemblée Et voilà Suis-je membre de quelle assemblée Voilà Et Paul dit que nous sommes Il y a un seul corps Voilà Et nous sommes Nous avons été baptisés Dans le Saint-Esprit Pour faire partie de ce corps Et c'est Yahushua qui baptise Voilà Là La première bête Dans Apocalypse 13 1 à 10 Il y a une bête qui est là Qui monte de la mer C'est l'antichrist L'anti-machia C'est l'antichrist Qui dirige le monde Qui est à la tête Du gouvernement mondial La deuxième bête Toujours dans Apocalypse 13 11 à 18 là-bas C'est le faux prophète D'accord Donc c'est le chef Ou la patronne de l'église De l'Odyssée D'accord Voilà Et qui a l'apparence pieuse Mais au fond De son cœur C'est le dragon Qui est là Voilà Voilà pourquoi cette église Mets l'accent sur les apparences Voilà D'accord Les apparences Regardez comment on nous a fait croire Qu'il y a un vêtement Et une tenue pour le dimanche Vous vous rendez compte ? Quand vous allez voir Vos familles biologiques Est-ce que vous vous habillez En costume et cravate ? Non Mais pourquoi quand vous allez voir Vos frères et soeurs spirituels Vous vous habillez En costume et cravate ? Ça n'a aucun sens Voilà Vous voyez à quel point On a été formaté Donc maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors si on se retrouve Dans cette église De l'Odyssée Il faut sortir Apocalypse 18.4 dit Le Seigneur dit Dans Apocalypse 18.4 Mon peuple Sortez du milieu d'elle Et sortir Coute beaucoup Coute cher Parce qu'on perd Des amis de longue date Vous voyez ? Voilà Mais il faut oser Parce que nous allons vers le ciel Alors en sortant Ne lapidez pas ceux qui sont restés Priez pour eux Ne les condamnez pas Restons dans la simplicité Dans l'amour Dans l'humilité Et en sortant Parlez plus de la parole Que de nous Que de moi Présentez plus aux gens la parole Et si les gens veulent Vous amener à nous Ou à quelqu'un d'autre Qui parle de la vérité Parce qu'il y en a beaucoup Il n'y a pas que nous Voilà Et on n'a pas Nous sommes en train D'aller vers le Seigneur Si les gens veulent vous amener A ces hommes et à ces femmes Vous ramenez à chaque fois à eux Dites-leur Ben non Nous vous parlons De la parole du Seigneur Vérifiez dans la parole Voilà D'accord ? Que les gens vous gardent On aurait pu continuer demain Mais comme là Il y a le couvre-feu Donc du coup On s'arrête là On verra si le Seigneur permet Qu'on ait une formation Samedi On vous fera une annonce Dans ce cas-là Si samedi On fait une formation Ceux qui sont ici Sont d'office inscrit Il n'y a pas de problème Gloire au Seigneur Seigneur garde-nous De la séduction De l'Odyssée Garde-nous De la fausse justice Nous voulons faire partie De plus en plus De ton assemblée Nous faisons déjà partie De cette assemblée Et nous voulons rester Dans ton assemblée Seigneur C'est toi qui es notre pasteur Notre apôtre Notre prophète Notre joie Notre force Conduis-nous Seigneur Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Elle de gloire Et nous voulons renoncer A la fausse église Et nous n'avons pas D'autre couverture Que toi Yeshua Mashiach Voilà Nous refusons La couverture spirituelle Des pasteurs Nous refusons D'avoir des mentors Des hommes C'est toi Qui nous couvres Qui nous conduis Tu nous as sauvés Et nous ne voulons pas Être esclaves des hommes Nous voulons plus De servir toi Que les églises Garde-nous Seigneur Et nous prions pour ceux Et celles qui sont Dans l'ignorance Seigneur nous ne voulons pas Les condamner Nous prions pour eux Que ta grâce Leur soit accordée Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Amen Sous-titrage MFP.